Musique Quelle bestiole as-tu choisie ? Nous sommes au bord de l'eau. Il fait assez doux. L'odeur de l'écume chatouille les narines. C'est une bestiole qui vit dans l'eau ou sur l'eau ? Un bruit de propulsion ? On dirait une pieuvre qui se déplace. Musique Oh ! Tu as choisi une bestiole fossile aquatique. Allez hop ! Je plonge pour la retrouver. Qu'est-ce que c'est que cette immense coquille qui arrive droit devant ? On dirait un genre de pieuvre à l'intérieur d'une coquille d'escargot. Ah ! Je sais ! C'est elle, l'ammonite, avec sa sublime coquille sculptée enroulée en spirale. Elle est énorme. Elle doit bien faire plus d'un mètre de long. La coquille de l'ammonite. La coquille de l'ammonite est très belle. Mais pas que ! Elle peut mesurer entre 10 cm et 2 m, voire dépasser les 2 m et peser plus de 2 tonnes. À côté des bigorneaux de nos rivages qui mesurent 1 à 2 cm, l'ammonite est une vraie géante des mers. Ses grands bras tentaculaires sortent de sa coquille et semblent se balader quand elle nage. Quelle élégance ! Qu'est-ce que tu es comme brôle de bestiole aquatique ? J'en ai jamais vu des comme toi. C'est normal que tu n'aies jamais vu de bestiole comme moi. Je suis un humain. Je viens d'une autre époque. Une autre époque ? Cette bestiole a perdu la tête. Allez, j'ai pas que ça à faire. Salut un humain ! Eh oh l'ammonite, attends-moi ! Qu'est-ce que tu fais ? Je... Fiu ! J'essaie de chasser... Fiu ! Hop ! Miam, 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 miam ! Mais qu'est-ce que tu essaies de chasser ? Je ne vois rien à manger dans le coin. Ah ! Ouvre un peu les yeux, un humain ! Je chasse du... Fiu ! Zoh ! Blancton ! Ça ne se voit pas trop à l'aîné. Ce sont des petits animaux microscopiques ! Miam, 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 miam ! Microscopique vient du grec mikros pour petit, scopéine pour observer, examiner. Microscopique qui permet de voir des choses toutes petites. Ah bon ! Tu me laisses tranquille ! Fiu ! Ah ! J'essaie de me nourrir. Fiu ! Et c'est pas facile. Fiu ! Je suis lente et... Et de te parler mes souffles. Et fiu ! Hop ! Et hop ! Miam ! Miam ! Miam ! Miam ! Elle attrape des larves de crustacés et les mollusques à l'aide d'une bouche qui se termine par un bec. Elle est même capable de broyer sa nourriture grâce à sa radula, une sorte de langue très rapeuse qui remplace les dents. Comment fais-tu pour réussir à nager avec ton immense coquille ? Elle est si grande que je suis étonné que tu ne coules pas. Piu ! C'est parce qu'à l'intérieur, c'est toute une mécanique. Moi, j'habite sur le devant. Le reste derrière moi est occupé par des petits compartiments remplis de gaz. Ma coquille est comme une immense bouée qui me sert de flotteur. C'est un peu comme si j'habitais dans une loge de concierge et que les autres appartements étaient des flotteurs. Ça alors ! Flotter, c'est une chose, mais pour te déplacer, tu fais comment ? Dans mon corps, c'est caché un siphon. C'est comme un entonnoir que je remplis d'eau. Et quand je rejette cette eau... Piu ! Je me propulse vers l'arrière. Piu ! Allez, salut Denis ! Efficace, mais un peu lente, l'ammonite. Je t'ai rattrapé en trois coups de palme, tu n'es pas allé bien loin. Tu me fais penser à une sèche ou à une pieuvre dans une coquille. Ah bon, ça va, on a compris. Allez, un humain, profite du repas. Mets quelques coups de palme, nage la bouche ouverte et remplis-toi de eau au blancton. Tu verras, c'est un délice. Blurk ! Je préfère les biscottes et la confiture de fraises aux crevettes microscopiques. Tu as peur ! Miam, 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 miam ! Moi, je me régale ! Mais, qu'est-ce que c'est que cette ombre au loin ? Attention, l'ammonite, derrière toi ! L'ammonite se fait attaquer par une bestiole gigantesque. C'est un nictiosaure, un reptile marin qui ressemble à un gros dauphin carnassier d'une dizaine de mètres. C'est pas un gros patabouf de ta sorte qui va me manger. Les ammonites sont tellement nombreuses qu'elles sont une source de nourriture pour bien d'autres bestioles. Elles sont notamment les proies de grands prédateurs des océans, ichthyosaures, pliosaures et même mosasores. On le sait car on a retrouvé des traces de morsures sur des fossiles de coquilles d'ammonite. Oh là là ! L'ammonite qui est si grande a l'air vraiment petite face à un tel prédateur. Aïeux ! Sale bête ! Il m'a croqué la coquille ! Allez, hop ! Fois ça ! Oh ! L'ammonite vient de crasher un nuage d'encre à la tête de l'ichthyosaure. Elle profite qu'il ne voit plus clair pour s'enfuir. Eh ! Viens vite ! J'ai trouvé une cachette dans la faille, juste derrière toi ! Je suis épuisée. Heureusement, il n'a pas percé ma coquille. Tu sais, l'ammonite, je regrette d'avoir dit que tu étais lente. Tu as mené un combat époustouflant. Merci, un humain. Je ne connais pas trop ton espace, mais je t'aime bien. Tiens, encore un ichthyosaure ? Restons cachés. Mais non ! Ce gros pas d'apouf a fui. Ce sont mes congénères ammonites qui me rejoignent. Youhou ! Je suis là ! Oh ! Mais c'est incroyable ! Un groupe d'ammonites se dirige vers nous. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Enroulées en spirale, en forme de cône, petites, grandes. C'est un vrai défilé. Cette diversité de coquilles, c'est vraiment magnifique. Eh oui ! On nage pas si vite, mais on n'a plus d'un tour dans notre coquille. Je suis sûre que nous régnerons longtemps dans les océans. Ah, ça oui ! Environ 330 millions d'années. Qu'est-ce que t'as dit ? Moi ? Non, rien. Bon vent, l'ammonite ! Et nage bien avec tes congénères ! À plus, un humain ! La prochaine fois, je veux te voir goûter ces crevettes microscopiques. Pendant cette aventure, nous avons entendu le mot « microscopique ». Ce mot signifie « observer le très grand », « observer les étoiles », « observer le tout petit ». Bravo ! « Microscopique » signifie bien « observer le tout petit ». Cette aventure était coquillement folle, mais c'était bestiollement fossile. Bestiole est un podcast original de France Inter, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Tchous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada